Calcule la masse petit m si ce levier est en équilibre. D'abord, nous écrivons les données. Ce bras de levier L1 mesure 50 cm, c'est-à-dire 0,5 m. Ce bras de levier L2 mesure 30 cm, c'est-à-dire 0,3 m. Cette masse, appelons-la M2, vaut 350 kg. Ce que nous cherchons, c'est la masse M. Nous savons que ce levier est en équilibre si et seulement si la somme des moments à gauche de l'axe de rotation est égale à la somme des moments à droite de cet axe de rotation, dont le levier est en équilibre si et seulement si F1 fois L1 est égale à F2 fois L2. F1 et F2 sont des poids, et un poids se calcule par masse fois petit g, où le petit g vaut 9,81 N par kg. Écrivons cette équation d'équilibre. Nous avons donc F1 fois L1 est égale à F2 fois L2. Et au plus tard, ici, nous voyons qu'on n'avait pas besoin de ce facteur petit g, puisqu'on peut simplifier cette équation par ce facteur petit g. C'est ainsi que nous trouvons que la masse est égale à 350 fois 0,3 divisé par 0,5, c'est-à-dire 210. Donc, pour que ce levier soit en équilibre, il faut que la masse petit m soit égale à 210 kg.